Ouais, je sais pas si c'est pertinent d'en parler, pas mal que tout le monde connaît ça. Oh, t'es là! Salut! Connais-tu le thé du Labrador? Aujourd'hui, on va te parler du thé du Labrador, probablement la première infusion et épices boréales la plus connue aujourd'hui, ou du moins depuis le plus longtemps sur notre territoire québécois. Bienvenue à cette troisième édition des Goûts d'ici, des capsules sur le web qui sont dédiées à te faire découvrir des aliments du territoire québécois pour mieux apprivoiser notre culture culinaire nordique. Ok, mais c'est quoi au juste le thé du Labrador? En fait, c'est un arbuste qui est assez touffu, qui monte jusqu'à peu près un mètre de hauteur, qui est reconnaissable en fait par les feuilles, comme je te montre ici à la main en instant. Ces feuilles-là sont d'un verre foncier en surface ainsi que d'un brun brouillé sur le dessous. Les premiers humains connus à avoir utilisé cette plante-là, que ce soit pour ses raisons médicinales ou encore pour des fins alimentaires ou de breuvage, sont les Athabascans ainsi que les Inuits, qui ont montré aux premiers colons français et anglais par la suite comment utiliser ça pour se faire une boisson chaude qui est calmante, réconfortante et qui a aussi des propriétés anti-oxydantes. Mais d'où ça vient ça, le thé du Labrador? On le retrouve dans la forêt boréale au Québec, en Ontario, un peu partout à la grandeur du Canada, jusque dans la toundra. Ça pousse dans les tourbières, donc les milieux humides, un peu partout. On peut en trouver à moins d'une heure de Montréal, en fait dans des sections de marécage, dans les collines des Laurentides, jusque dans le massif de Charlevoix et évidemment jusque dans la péninsule de Longala. Et on en retrouve aussi au Groenland. C'est beaucoup plus rare de retrouver dans la section qui est de forêts mixtes, évidemment, de feuillus et de conifères. Plus on va vers les forêts de conifères, plus on va vers la toundra, plus il est abondant. Donc on consomme les feuilles ainsi que les fleurs et le fruit. On peut le récolter à tout moment de l'année au niveau de la feuille, mais évidemment les jeunes feuilles vont avoir un goût moins prononcé, plus délicat que si tu les récoltes à la fin de l'automne ou encore au début du printemps parce qu'ils ont passé tout l'hiver sous le gel. Pour les fleurs, on peut les récolter au printemps. Normalement, elles vont commencer, dépendant des températures, à faire leur apparition à partir de la fin du mois de mai jusqu'à peu près la fin juin. Et le fruit, tu vas le retrouver à partir de l'automne. Ce sont des petites billes relativement fermes qui sont sous un teint blanchâtre qui vont avoir tendance à brunir avec l'âge. Le fruit se récolte à longueur d'année, tant qu'il reste sur les plants. Je me demande bien ce que ça peut goûter. Tu pourrais me décrire son profil de goût ? Pour les feuilles, en fait, on a un arôme qui est d'abord floral, qui va nous rappeler légèrement la vanille extrêmement boisée ou les fleurs de pommiers et de sureau. Par la suite, on va sur des arômes résineux qui vont nous rappeler les jeunes pousses de sapins bommiers. Et on continue avec des notes d'agrumes. Des agrumes qui sont légèrement un peu amères. On pense évidemment aux pamplebousses, mais ce qui domine ici, c'est vraiment des arômes de bergamote ainsi que de lime kéfir. Mise en garde ! Avant d'aller plus loin, je voulais te faire une petite mise en garde. Pourquoi ? En fait, parce que comme dans beaucoup de substances, la dose peut faire le poison. C'est-à-dire qu'il y a une faible toxine consommée en très grande quantité peut te créer des problèmes de digestion ou d'autres contaminations. C'est pourquoi que c'est fortement déconseillé aux femmes qui sont enceintes et aux très jeunes enfants de moins de 8 ans de consommer tout simplement les infusions ou le thé du lembrador comme une épice en grande quantité. Donc, mieux vaut éviter juste pour être safe. Maintenant qu'on sait ce que ça goûte, avec quel aliment je peux l'accorder pour faire des recettes qui marchent à tout coup ? Donc, avec quel aliment ça s'accorde bien tout ça ? Bien, il y a vraiment différentes catégories et c'est assez versatile comme épices. Ce pourquoi probablement c'est une des premières à avoir été popularisée au Québec. Ça va super bien avec les viandes sauvages et un peu plus coriaces. On pense évidemment au cerf, au sanglier, à la peintade, mais aussi le côté sanguin qu'on retrouve dans le canard. Pour ce qui est au niveau des plantes, on va trouver dans les champignons qui ont un profil boisé. On peut nommer shiitake, on peut nommer la chanterelle, on peut nommer le champignon homard, donc boisé ou légèrement sanguin. On va consommer sur des épices qui sont un peu boisés, le poivre de jamaïque, le 5 épices, le nard de pinède. On va y aller aussi avec le mérite baumier ainsi que le poivre des dunes. Pour les légumes, on va aller chercher des légumes qui sont légèrement fruités, florales et évidemment résumés. Donc la carotte, le panais, le céleri rave, le côté super intéressant aussi de la livèche va bien fonctionner avec tout ça. Rue Tadaga, betterave et je pourrais en nommer vraiment plusieurs autres. Côté marin maintenant, on a toujours le loup de mer, le fameux fox. Si jamais tu mets la main là-dessus, on peut préparer des bases de bouillon ou de sauce pour tout simplement la prêter. Ça va à merveiller avec tout ça. On rajoute des poissons qui sont bien goûteux, c'est-à-dire le brochet, le doré de lac, le flétan, le mackerel et plusieurs autres. Ah, et comment on conserve ça? Pour la conservation, c'est tout simple. Si tu y vas en feuilles ou en poudre, tout simplement, tu vas vouloir conserver dans un contenant ou un sac qui est thermétique, idéalement à l'abri de la lumière pour prolonger sa conservation le plus longtemps possible. Si jamais, par contre, tu en fais une infusion ou une décoction, dans ce cas-là, il est impératif de le garder au réfrigérateur et idéalement moins d'une semaine. Hum, mais comment ça s'utilise? Il y a plusieurs façons de travailler le thé du Lavrador. La première des choses, ça reste l'infusion, tout simplement. Comme tu peux le voir à l'écran, c'est tout simple. On a juste à mettre de l'eau chaude dans une quartière Vodum ou dans une théière et par la suite, après 3 à 5 minutes, l'apprécier pour pouvoir obtenir ton infusion que tu vois juste ici, pour créer des bouillons ou dans tes différents braisés de légumes, de viande ou de poisson. Si jamais tu le réduis en poudre ou dans ce genre de petite mousse-là que tu peux voir à l'écran, on peut simplement l'ajouter à tes différents mélanges d'épices boréales ou de d'autres provenances pour agrémenter différents plats sous forme de rub ou tout simplement pour ajouter dans des vinaigrettes ou d'autres types de salades. Un autre niveau de transformation vraiment intéressant à faire avec le thé du Lavrador, c'est de faire un simple bouillon. Donc bouillon de champignons avec des ailes, par exemple, et le thé du Lavrador, que ce soit pour faire tes risottos ou n'importe quel autre plat. Au-delà du bouillon, dans les deuxièmes transformations, évidemment, tu vas pouvoir en faire soit un sirop et là, ça c'est merveilleux pour faire tout ce qui est dessert, les côtés préparation sucré, parce que le côté floral va vraiment sortir beaucoup plus de cette façon-là. Et également, tu peux le transformer en gelé avec du byzantane ou une gélatine et là, tu vas pouvoir t'amuser pour accompagner tes desserts ou des plateaux de charcuterie et de fromage. Côté cocktail, il y a vraiment une myriade de choses à faire, que ce soit la simple effusion ou en l'utilisant en sirop. Ça va aller très bien avec tous les alcools qui sont légèrement boisés ou encore caramelisés. On pense avec des whisky, avec des bourbons, mais aussi avec tous les alcools forts ou fortifiés à base de pommes, ça va vraiment à merveille. Et un des éléments que je n'ai pas nommé encore, les fameux acers. Les acers, si tu ne connais pas, sont des alcools faits à partir de sèvres ou de sirop d'érable. Et encore une fois, l'érable, dans ce cas-ci, ça va très bien avec tous les produits boréaux. C'est bien beau tout ça, mais sous quelle forme on peut se le procurer? Maintenant, je vais te parler dans quel état tu vas pouvoir probablement le retrouver soit au marché ou chez les gens. Traditionnellement, on va retrouver les feuilles soit fraîches sorties de la récolte ou séchées. Souvent, on va les acheter séchées en commerce. Tu vas le retrouver aussi dans un genre de mousse, c'est-à-dire, on va dire que c'est une poudre en réalité. Donc, on l'obtient tout simplement en broyant au mixeur les différentes feuilles. Ça va pouvoir servir pour faire des mélanges d'épices ou d'autres types de préparations plus médicinales. Et évidemment, la préparation classique du thé du Labrador, c'est en infusion. Voilà, c'est déjà tout pour la capsule d'aujourd'hui. Mon nom est Bob Grégoire. Je te rappelle, je suis chef initiateur pour l'Atelier du goût. J'espère que je t'ai amené de la valeur aujourd'hui et que j'ai réussi à t'inspirer un peu plus à utiliser le thé du Labrador. Laisse-nous le savoir en mettant un pouce en l'air. Peut-être t'abonner à la chaîne, mais surtout, si tu veux voir les autres produits issus du territoire québécois pour t'inspirer, je t'invite à le regarder ici. Oui, oui. Applaudissements 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 Merci.